Salut, moi c'est Emma, alias le repère de Emma sur Instagram ou emmanitz sur Ravelry et sur YouTube. Je viens pour faire des petites vidéos de tricot, comme je vois beaucoup sur YouTube, pour vous partager mes projets et avoir des conseils par la communauté du tricot sur YouTube et pouvoir donner un peu de mon expérience aussi. Aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience gnomesque de Sarah Schirra. Ce n'est pas le premier gnome que j'ai tricoté, j'en ai tricoté plusieurs, dont Norwen. Il y a eu gnome alberi avec son petit gnote, voilà, Norwen, ici, voilà, et Knopy. Et cette fois-ci, on va faire un gnome, choose your gnome adventure, qui s'appelle Gnorton, voilà. Je vais vous parler du premier indice. Donc pour cette aventure gnomesque, Sarah Schirra nous propose de faire un gnome un peu espion, qui va nous permettre de choisir entre plusieurs possibilités de gnome. C'est-à-dire que pour le premier indice, on va tricoter un chapeau, donc le chapeau de Gnorton, mais on aura quatre possibilités de chapeau. Moi, pour le mien, j'ai choisi de tricoter la possibilité avec rayure. Donc elle nous donne des coloris, quels coloris prendre au niveau contraste. J'ai choisi pour ma part de prendre mes restes de laine. Les autres, j'avais pris des laines de tricot et stitch, voilà, merci. Bonjour Christelle, si tu me vois, donc voilà. Et cette fois-ci, quand j'avais pas mal de restes de laine, j'ai choisi de faire avec des restes. Donc ça va être un gnome un peu multicolore. Et j'ai choisi un bonnet à rayure. Donc avec ça, voilà. Donc bordeaux pour la C1 et marron pour la C2. On commence par la pointe du bonnet. Donc j'ai tricoté avec des aiguilles double pointe. Donc celle-ci, voilà. Et on commence par la pointe du bonnet. On va faire, on va tricoter en alternant C1 et C2, avec des rangs d'augmentation petit à petit. Arrivé un moment, on va avoir des rangs sans augmentation, mais en jersey et en rayure. Et après, on va faire des côtes 1-1 avec la C1. Et on va rabattre le bonnet. Voilà. Donc ici, j'ai mon bonnet de Gnorton, voilà. Qui est plus grand que les autres, d'ailleurs. Vous voyez ? Voilà. Et du coup, voilà pour mon indice 1. J'ai hâte d'avoir l'indice 2 qui arrive vendredi. On est actuellement lundi. Ça fait deux jours que j'ai fini mon bonnet, mais il fallait prendre le temps de filmer la vidéo et puis avoir l'audace. On se retrouve pour l'indice numéro 2. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour le deuxième indice du gnome de Sarachira. Donc le deuxième indice, ça représente le corps du gnome. Donc encore une fois, on doit choisir entre plusieurs possibilités de tricot au niveau du corps. Pour le corps, on avait cinq possibilités à utiliser. Moi, j'ai choisi la bande de points mousse. C'est ça, la bande de points mousse. Il y avait basique, bande texturée, bande de points mousse, rayure et rayure de points mousse. J'ai choisi la bande de points mousse avec mon gnome. Encore une fois, j'ai choisi d'utiliser mes restes de laine pour éliminer un peu tout ça, mes petits restes. Donc j'ai utilisé du vert. Et comme on le voit si bien à la différence de couleur, je n'avais pas assez de vert dans ce coloris-là, donc j'ai utilisé un vert un peu plus clair. Bon, ce n'est pas très choquant. On le voit plus à la caméra, la différence de couleur. Donc on doit, après avoir fait le chapeau, on doit commencer à relever les mailles tout autour. Mais après la bande de... Enfin, avant la bande de côte. Donc en gros, la bande de côte, on l'a ici. Voilà. On doit la replier pour que ça fasse un petit effet chapeau de gnome. Et ensuite, on va venir relever les mailles tout le long. Et on va commencer à tricoter en jersey... Enfin, pour la bande de point mousse, on va commencer à tricoter... Je regarde quand même parce que ça fait quelques jours que je l'ai fait. À tricoter en... À faire quelques augmentations aussi. D'abord en jersey, ensuite une bande de point... Un rang en verre pour faire le point mousse. Ensuite, on refait du jersey. Donc rang droit. Et un rang en verre pour faire du point mousse. Et après, on va venir rembourrer notre gnome avec de la mousse. Et on va faire la... Enfin, on va faire beaucoup de diminutions pour venir le refermer. On avait aussi plusieurs possibilités pour le gnome. C'était soit... On voulait un bonnet tombant. Donc, bon là, j'hésite encore. Peut-être faire une couture, faire un point pour avoir un bonnet tombant. Je verrai en fonction de la barbe comment ça... Ça revient. Ou un bonnet tout droit. Comme on fait d'habitude. Je pense que je vais faire un bonnet tombant. Mais il faut que je vois... Enfin, avec la barbe, le nez, tout ça. Comment ça me revient. Mais sinon, ce serait pas mal de faire... Ça ferait un gnome différent. On fera un point. Et puis, ce serait pas mal. Donc, comme vous pouvez voir, c'est les deux de plus grosses parties. Sarah Chirale dit bien dans son patron que c'est les deux de plus grosses parties du gnome. Le bonnet et le corps. Et si on a du retard, tout ça, c'est pas grave. Parce qu'il y a plusieurs tailles. Il y a des tailles énormes. Et que s'il y a du retard, c'est pas grave. Que les personnes pouvaient se rattraper au fil des semaines. En l'occurrence, j'arrive à le tricoter en une voire deux journées. Deux soirées. Ouais, bien sûr. On peut pas tricoter toute la journée. Mais en deux soirées, j'arrive à le tricoter. Et du coup, voilà mon gnome qui attend d'avoir les fils qui soient rentrés. Et j'attends avec impatience de pouvoir lui tricoter sa petite barbe, son petit nez. Pour voir si je plie mon bonnet ou pas. Et puis, bon, en soi, pas de soucis particuliers. À part ça, non, non, non. Le rembourrage s'est bien passé. Le relevage de mailles aussi. Voilà. Si vous voyez mieux. Peut-être comme ça. Voilà. Attends, mais je vais ouvrir peut-être la lumière. Ça ira peut-être mieux. Voilà. Et je trouve que ça fait un effet avec rayures sur le bonnet et bande de points mousse sur le corps. Je trouve que ça fait vraiment classe au niveau... C'est un beau rendu, quoi. Je vais pas me plaindre. Je voulais pas faire deux fois des rayures parce qu'après ça revient beaucoup. Peut-être au niveau, s'il a des bras, parce qu'on sait pas encore, faire d'une autre couleur pour que ça ressorte un petit peu plus pétant. Et puis, voilà. Parce que sinon, il va ressembler un peu trop à mon autre gnome, gnome mulberry. Je vais essayer de le reprendre. Voilà. Mais je l'adore. Il est trop trop beau avec son petit bébé. Voilà. Et... Bon, c'est pas mal à tricoter. En vrai, même pour vos restes de laine, si vous en avez, c'est un conseil, quoi. Si vous savez pas quoi en faire, allez, hop. Et puis, ouais, c'est pas mal. Peut-être en faire un deuxième si j'ai le temps, si j'ai la motivation, mais avec d'autres options. Et voilà. Je viens vous voir juste pour ça. Voilà. Il est trop beau. Il va être plus grand que mes autres, mais... Non, c'est pas le plus grand. Je voulais pas faire un trop grand. Et voilà. Donc, on se retrouve pour l'indice numéro 3, vendredi. Actuellement, je suis en train de tourner. On est mercredi. J'ai fini le gnome depuis quelques... Quelques jours. Donc, ben, voilà. Il faut trouver le temps de filmer. Et puis, ben, voilà. Tout simplement. Hâte d'avoir l'indice numéro 3 pour continuer. Gnorton. Allez, ben... A tout de suite pour vous, dans quelques secondes, pour l'indice numéro 3. Bonjour à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de l'indice numéro 3 du gnome. Donc, gnorton. Je suis extrêmement en retard d'une semaine. Mais bon... L'indice numéro 3, il est beaucoup plus petit que les deux autres indices. Donc, j'ai réussi à le faire en une heure à peine. Donc là, dans quelques minutes, on va recevoir le quatrième indice. On est le vendredi. Donc, pour cet indice-ci, de cette semaine, on a reçu l'indice sur la barbe. Pour la barbe, on a eu trois possibilités. Donc, on a la possibilité simple, la frange unicolore et la frange multicolore. Non, bicolore. Pour ma part, ben, j'ai choisi la simple, tout bêtement. Les autres, ça ne me tentait pas d'avoir des franges en plus au niveau de la barbe. Non, merci. Donc, ben, tout simplement, c'est du point mousse. Donc là, je l'ai cousu déjà sur le gnome. Vous en êtes tranquilles. On s'avance un petit peu dans notre retard. Et en fait, c'est du point mousse. Donc, on commence sur cette partie-là. On va faire des augmentations. Arriver sur la rangée centrale. Et après, des diminutions. C'est tout simple. J'ai mis même pas une heure à le faire. À coudre et tout. Et du coup, ben, voilà mon gnome. Il manque le nez. Et je pense qu'on va rajouter des bras. Et après, on aura fini Gnorton. Voilà. Il est tout beau, tout beau. Voilà. Et ouais, pour la couleur, du coup, comme pour moi, un gnome, ça a une barbe blanche. J'ai pris du blanc. Il m'en a excès trois. Mais comme je le répète, moi, je prends mes restes de laine. Donc, voilà. Et puis, ben voilà, tout simplement. Ça a été très rapide. Et dans quelques heures, je vais recevoir mon dernier indice pour pouvoir le finir. Voilà. Voilà, voilà. Je vais faire vraiment des gnomes. C'est vraiment... Je trouve que c'est chouette à faire. Et je me tente à faire le gnatan. Parce que sur la barbe, il y a une torsade. Et j'aimerais bien tenter de le faire avec la torsade. Ça a l'air d'être magnifique. Donc, je me tente à le faire. Et peut-être vous faire une petite vidéo après, dessus. Pour l'instant, on va quand même continuer nos projets déjà en attente. Parce qu'il y en a déjà pas mal. Mais sinon, voilà. Sinon, hop. Je vous remontre. C'est vraiment du point mousse tout simple. Il ne faut pas... Mais je le trouve bien. Il est pas mal. Il est pas mal. Bon, on se retrouve du coup pour l'indice numéro 4 dans quelques secondes. A tout de suite. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'indice 4 de mon gnome. Donc, Norton. Donc, c'est le dernier indice pour ce gnome. Donc, je vais vous le montrer assemblé. Voilà. Il est beau, hein ? Avec son gros nez. Donc, pour cet indice 4, on avait à tricoter le nez et les bras. Pour le nez, d'abord, on avait deux options. On avait un nez en rond comme celui-là ou un nez plat, un peu plus carré sur le nez. Moi, j'ai choisi de faire un nez rond. Je l'ai rembourré avec de la ouate pour que ça fasse vraiment rond et gros nez. Et ça rend super bien. J'adore. C'est le gnome avec le nez le plus gros que j'ai. Mais ça fait vraiment classe. Ensuite, on a dû tricoter les bras. Donc, on avait aussi deux options. Des bras avec le bout pointu ou avec le bout rond. Moi, j'ai choisi, comme vous savez, mes restes de laine. Donc, un bleu vraiment... Là, vous l'avez bien, la couleur. Elle est magnifique. Oui, vous entendez un petit bruit à côté. Il y a un petit bébé qui s'est rajouté dans la famille il y a quelques semaines. Du coup, il est à côté de moi. Il fait son petit bruit. Du coup, je vous parlais des bras. Donc, moi, j'ai choisi le bout pointu. Donc, le plus facile. Ou celui qui va le plus vite. Facile ou pas. Avec un bleu électrique comme ça et les bouts blancs. Donc, on commence par le bout. Et on tricote en high-cord jusqu'au bout. Et ensuite, on assemble le gnome. Et voici mon gnorton. Je le trouve classe. Avec le petit bras, ça fait vraiment classe. Le petit bleu en plus. Et pour une fois, ils se mettent bien, mes bras. On n'a pas besoin de les coudre ou quoi. Ils se mettent bien. Donc, je suis contente. Voilà. Il est tout beau. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Ça a été. J'ai un peu tardé pour cet indice 4. Vous vous doutez bien. Parce que l'arrivée d'un bébé, c'est pas... C'est un peu de boulot. Du coup, et de fatigue. Du coup, mais je l'ai fini. Je suis contente. Il est beau. Du coup, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À commenter. À liker. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada